Je veux juste remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, je te prie juste d'avoir ce regard d'amour posé sur chacun de nous ce matin, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et ça fait tellement de bien. Merci. Amen. Les événements, une nombreuse scène de rencontre avec Jésus. Elles sont toujours chargées en paroles, en gestes et en regards riches de sens, ce qui leur donne un caractère poignant. Pour le méditer avec vous, j'ai choisi le passage de Marc 10, 17, « La rencontre du jeune homme riche avec Jésus ». Pour quelles raisons j'ai choisi ce passage ? D'abord, ce texte doit être très important parce qu'on le retrouve dans les trois évangiles dans son intégralité avec très peu de différence. Et surtout à cause de ce beau verset, Jésus le regarda et l'aima. J'ai pas ennu ma Bible. Il faut que je vous le lise. 17. Non, marque 10, de 17 à 27. Pardon. Comme Jésus se mettait en route, un homme vain, en courant, se mit à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » Et l'homme lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces paroles, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste. Parce qu'il était très riche. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit, « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent très étonnés de ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns aux autres, « Mais alors qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » On imagine bien cet homme, tout essoufflé, à genoux aux pieds de Jésus, rempli de respect et visiblement soucieux de sa destinée éternelle. Jésus reconnaît en lui un homme juste et droit, un homme selon le cœur de Dieu. Il le regarde et là je marque une pause. Jésus prend le temps de le regarder. En quelque sorte, il le scanne, comme on dirait aujourd'hui. En même temps, il écoute sa réponse. « J'ai obéi à tous ses commandements depuis ma jeunesse. » Et un profond sentiment d'amour l'envahit. À cause de son intégrité et de la sincérité qu'il décèle en lui, il va prononcer cet appel tellement exigeant. « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Puis viens et suis-moi. » Cet appel m'en rappelle un autre, bien plus ancien, celui d'Abraham en Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Vous entendez ? Dieu parle, Dieu appelle, Dieu choisit le moment et l'endroit. Nous le savons, Abraham va tout quitter, tout ce qui donne normalement l'identité et la sécurité à un être humain. En expérimentant la précarité, l'insécurité, l'itinérance, il apprendra à reconnaître la voix de Dieu et à lui obéir en ayant confiance en ses promesses. Et c'est ainsi qu'il va entrer dans le projet de Dieu et être à l'origine du peuple que Dieu veut conduire. Un peuple engagé dans une alliance de fidélité et prêt à en respecter les règles. Pour en revenir à notre récit, n'était-ce pas là la même intention de Jésus vis-à-vis de ce jeune homme ? Jésus est venu instaurer son royaume. Il a besoin d'hommes et de femmes de la trempe d'Abraham. C'est pourquoi il l'appelle à sa suite. Il le prend là où il en est, sur la base de sa droiture et de son sens de la justice, pour l'amener plus loin, à l'abandon de tout ce qui fait sa sécurité. Il l'engage à pratiquer la justice du royaume en venant en aide aux plus démunis et ainsi à compter en retour sur la fidélité de Dieu. Vous connaissez la suite ? Le jeune homme s'en va tout triste. C'est vraiment trop dur. Jésus le confirme d'ailleurs en disant « Oui, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et c'est sur cette note-là que se termine en général l'histoire du jeune homme riche. En m'obligeant à méditer ce passage encore et encore, j'en suis arrivée à une autre conclusion qui me fait dire que cette histoire est très belle. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est peut-être pas passée comme ça. Elle ne s'est peut-être pas terminée comme ça. J'en reviens à ce regard que pose Jésus sur lui, un regard plein d'amour. Tout au début de l'évangile de Jean, quand Jésus rencontre Simon, il est aussi question d'un regard intense. Je lis ce passage dans Jean 1, au verset 42. André rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot signifie le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. « Jésus le regarda ». De nouveau, cette idée du regard qui scanne. Imaginez avec moi la scène. Imaginez un instant la profondeur et l'intensité de ce regard posé sur Simon. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais rencontrés. C'est vrai. Mais Jésus connaît Simon. Jésus lui dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu porteras le nom de Cephas, qui signifie Pierre. » Juste une phrase. Mais quelle phrase ! Elle ouvre sur une destinée complètement inimaginable pour Pierre, le simple pêcheur de poissons. En fait, nous le savons parce que nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus donne à Simon un nouveau nom, Pierre, parce qu'il connaît déjà le devenir de ce nouveau disciple. C'est lui qui sera le pilier de la toute jeune Église. Eh bien, pour notre jeune homme tellement attaché à ses richesses, je peux imaginer que Jésus décèle déjà de sa part un futur engagement sans compromis. Et c'est pour cela qu'il le regarde avec amour. Un regard qui me fait penser aux paroles de ce cantique. Je ne vais pas le chanter, mais je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Jésus ne s'arrête pas aux choses telles qu'elles sont présentement. Il sait très bien où nous en sommes aujourd'hui. Il sait très bien pourquoi et comment nous en sommes arrivés à notre situation actuelle. Il connaît nos chutes, nos rechutes, nos périodes de découragement, mais aussi nos pas en avant, nos petites victoires personnelles. Il connaît le meilleur de chacun de nous, tout autant que le moins bon, même le pas bon du tout. Et malgré tout, il croit en nous, il compte sur nous. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Il voit la gloire de Dieu non seulement dans ce que nous sommes, mais aussi dans ce qu'il va faire en nous. Alors, je me dis que notre jeune homme n'a pas pu oublier l'intensité du regard de Jésus posé sur lui. Un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais au contraire qui donne envie de se surpasser pour lui. même s'il s'est senti incapable sur le moment de se défaire de ses richesses, peut-être qu'il a suivi de près ou de loin tous les événements de la Passion et de la Résurrection. Peut-être qu'il a fait partie des 500 disciples auxquels Jésus est apparu pendant les 40 jours qui ont précédé son ascension. Peut-être qu'il était à Jérusalem le jour de la Pentecôte au milieu des 120 croyants qui se retrouvaient régulièrement dans la chambre haute pour prier. D'ailleurs, vous avez déjà essayé d'imaginer qui composait ce groupe en prière ? En plus des apôtres et du groupe de femmes fidèles, j'aime penser qu'il y avait là la plupart des personnes dont la vie avait été complètement transformée par une seule rencontre avec Jésus. Je pense par exemple à Zachée, cet homme de petite taille, très riche mais détesté de tous. Perché dans son arbre pour ne pas être bousculé et retoussé, il espère voir Jésus passer ni vu ni connu. Alors, imaginez sa surprise quand Jésus s'arrête juste au pied du sycomore, lève les yeux vers lui et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Le fait que Jésus le voit alors qu'il est caché dans le feuillage, qu'il l'appelle par son nom, qu'il s'invite chez lui, lui la personne la plus détestée de la ville, leur conversation n'est pas relatée mais le bouleversement qui s'en est suivi, oui. Zachée va vivre une véritable conversion et se hâter de réparer largement le mal qu'il a commis. Oui, Zachée pouvait bien être là dans cette chambre haute. Je pense aussi à la Samaritaine, cette femme dont la rencontre avec Jésus ressemble à un rendez-vous complètement improbable mais en réalité parfaitement planifié. Son entretien en toute honnêteté a fait d'elle la première évangéliste. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et une grande partie du village a cru que Jésus était vraiment le sauveur du monde. Je pense à la femme adultère que Jésus a sauvée d'une condamnation à mort horrible. Son silence puis sa seule remarque a fait disparaître ses accusateurs les uns après les autres. Elle aussi a vu dans son regard tant de compassion et de pardon qu'elle a pu repartir dignement. Et je pourrais parler de l'aveuglené, du centenier romain, de tant d'autres personnes qui ont rencontré Jésus et qui a bouleversé leur vie. Vous voyez dans toutes ces rencontres l'incroyable et même l'impossible se réaliser. Alors, pour en revenir à notre jeune homme riche, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, quand Dieu est venu allumer un feu dans le cœur de tous ces croyants réunis en les remplissant du Saint-Esprit, j'aime à penser qu'il en faisait partie. L'impossible est devenu possible par la puissance du Saint-Esprit. Pierre, qui venait de renier Jésus quelques jours auparavant, allait maintenant devenir un roc comme Jésus le lui avait annoncé. Ça, nous le savons. Alors, au milieu de tous ces nouveaux croyants qui s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement des apôtres, pourquoi ne pas imaginer que notre jeune homme ait été parmi les premiers à proposer de vendre ses propriétés et ses biens pour pouvoir répartir l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun, comme nous le lisons dans Acte 2. Quelle puissance de transformation contenue dans le regard de Jésus. Il me fait penser à ce chant de Noël Colombier « Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais ». Je vous le ferai écouter tout à l'heure. Le regard d'amour que Jésus a posé sur le jeune homme riche disait « Je t'aime, je crois en toi, j'ai besoin de toi, et tu verras, tu vas le faire ». Parce qu'il connaissait d'avance cet élan de générosité qui allait marquer les débuts de la première église. Tout récemment, alors que je travaillais sur cette prédication, j'ai eu entre les mains le livre d'une psychiatre psychanalyste chrétienne. Ce livre-là. Monique de Adjet Laché La parole outil de guérison et un paragraphe a retenu mon attention, je vous le partage. Je veux le redire, donc elle est médecin, je veux le redire encore, deux évidences fondamentales ont infléchi mon rapport aux autres. Elles sont directement issus de ma découverte du regard de Dieu et de la fréquentation de sa parole. Tout d'abord, rien n'est jamais fichu. Pour moi-même, même lorsque les choses semblent figées à tout jamais, un renouveau au moins partiel peut se faire. Et deuxième chose, tout être humain a de la valeur, quelle qu'il soit. Le regard que nous portons sur lui peut l'aider à le sentir. Une de mes patientes avec laquelle le travail a été compliqué et difficile m'a dit plusieurs fois « Vous avez toujours cru qu'au-delà de ce que je montrais, il y avait une personne qui était digne d'intérêt. » C'est vrai et cela, je le dois à ce regard de Dieu qui voit en nous l'être en devenir qui ne le fige jamais. Je vois, non, je le dois à ce regard de Dieu qui voit en nous l'être en devenir qui ne le fige jamais. Voilà, la fin de ce message. Alors, à notre tour de décider de poser sur notre prochain un regard qui encourage, qui relève, qui espère le meilleur comme Jésus. Je m'arrête là parce que Wilfred, en entendant mon thème, a retrouvé un texte qu'il avait écrit il y a quelques années et qui illustre bien ce que je viens de dire. Je reprends la parole après. À travers mon métier et ma pratique d'éleveur, j'ai été souvent confronté à des situations avec les animaux et pour moi ça a été souvent une source d'enseignement et donc j'ai raconté une petite anecdote que j'ai vécue comme agriculteur, éleveur. Voici une petite anecdote paysanne qui illustre l'importance du regard que nous portons sur autrui. Ne disons pas qu'il est le reflet de l'âme ou en quelque sorte un indice significatif de ce qui nous habite à l'intérieur. À ce titre, il peut être révélateur de notre mal-être, d'un esprit de jugement voire de la crainte qui règne en nous. Mais à l'inverse, il peut aussi être accueillant, tendre, bienveillant, pétillant de joie même. En tant qu'éleveur, on s'aperçoit rapidement quels animaux ont un comportement étrange. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une génisse entre six mois et un an qui refusait obstinément de manger au atelier avec ses gentilles voisines. Le fait de rentrer dans son box après un petit bol d'air dans son parc la mettait en mode panique. Pourtant, j'ai beau me creuser la tête, je ne distingue aucun événement traumatisant qu'elle ait vécu qui puisse expliquer un tel comportement. Elle transpire la peur, c'est palpable et inexplicable. Au printemps, dans un espace extérieur comme le parc, rien n'y fait pourtant. Pourtant, aucune menace n'est perceptible à l'horizon. En de bons matins, je me pointe avec mon saut d'orge, elle reste à plusieurs dizaines de mètres, loin de ses congénères, attendant que j'ai tourné les talons pour s'approcher avec prudence du saut. Après quelques jours, je deviens irrité de sa manière de réagir et d'un ton moqueur, je la traite de folle dingue, d'idiote, etc. Et ce sont ces termes-là que je parle d'elle aux autres. Puis, un beau matin, une petite voix me dit que ce n'est peut-être pas la bonne manière de s'y prendre. Ok, son caractère est pénible à supporter, mais pourquoi ne pas changer de méthode et de regard vis-à-vis d'elle. Progressivement, mes paroles et le ton de ma voix changent. Oui, tu es craintif, je le sais. Viens, je ne te veux aucun mal. Je te comprends. et là, petit à petit, la distance au seau se raccourcit, ses yeux ne sont plus agarres, elle n'est plus sur le qui-vive, prête à bondir au large. Depuis, elle mange pratiquement dans le seau que je maintiens à terre quelques années. Alors, voici ma conclusion. il nous est impossible de changer l'autre. Mais, je peux changer mon regard et remettre en question ma manière de considérer qui il est. Et alors, il est possible que les lignes bougent et qu'une amélioration se produise. et j'ai rajouté juste après cette conclusion quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Vous savez qu'on parle des mots, du langage, de la communication, mais on parle aussi de communication infraverbal. En fait, ce qui n'est pas des mots, mais qui nous fait communiquer, en fait, beaucoup. Je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai entendu que 70% dans la communication passent par l'attitude, le comportement, le regard, etc., etc., et seulement 30% par les mots. Voilà. Merci. Merci pour cet exemple. Moi, j'ai appelé ces lunettes que nous mettons pour regarder les gens des lunettes de pharisiens sans miséricorde. Refusons de mettre sur notre nez des lunettes de pharisiens. En réfléchissant à ces lunettes si vite posées sur mon nez, je réalise combien c'est facile et tellement naturel de s'en servir. Nous avons tous maintes occasions ou maintes raisons de les mettre. nous pouvons si facilement nous composer un visage avenant et en même temps avoir un cœur dur, même dans l'église, même dans notre famille. Nous pouvons poser sur certaines personnes un regard sévère, considérer leurs mauvais choix, leurs mauvaises conduites, comment cela a eu des répercussions dramatiques sur leurs proches, rien à voir avec le regard plein d'amour et de compassion que Jésus pose sur elles. Certainement que lui voit au-delà de ce qu'elles vivent actuellement. Il connaît, lui, tous leurs manques affectifs, toutes les blessures accumulées depuis leur enfance, tous les bons modèles qu'elles n'ont pas eus. Et il les aime, oui, d'un amour capable de les restaurer pleinement et de les emmener plus loin à sa chute. Combien de fois j'ai dû m'humilier devant le Seigneur et le prier de me transformer de l'intérieur. Aujourd'hui encore, je lui demande de m'aider à voir en chaque personne la gloire de Dieu, c'est-à-dire voir là où Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Nous sommes tous en marche, même en chantier parfois. C'est pour cela que nous avons tous besoin d'un regard plein d'indulgence, posé les uns sur les autres, un regard plein de grâce. Je crois sincèrement que Dieu n'en a pas fini avec nous. Sa grâce fait encore aujourd'hui des merveilles. J'en ai la certitude. Avant de terminer, je voudrais quand même évoquer cette scène qui se déroule dans un jardin pendant que Jésus, à l'intérieur de la maison, est interrogé par le grand prêtre. Pierre, quelques heures plus tôt, avait affirmé que si Jésus venait à être arrêté, il était prêt à aller en prison, avec lui, même à mourir. quel courage ! Et maintenant, par trois fois, il vient de nier connaître Jésus. Le coq chante comme Jésus l'avait annoncé. Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Pas un mot, pas une parole, juste un regard. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu auras affirmé par trois fois que tu ne me connais pas. Et là, Pierre sortit et pleura amèrement. Nous connaissons, nous aussi certainement, ce regard de Jésus qui sonde nos cœurs au point d'en faire jaillir la honte et le remords. Cela fait partie de notre marche avec lui, avec nos faux pas, nos demi-tours, nos pannes, nos arrêts. J'aime alors me rappeler la façon dont Jésus a réhabilité Pierre ce fameux matin au bord du lac. Encore une fois, pas de condamnation, pas de parole de jugement. mais un magnifique retour en grâce. Le regard d'amour de Jésus, ce regard d'amour qu'il pose sur moi ce matin me dit comme au jeune homme riche « Je t'aime, je crois en toi, j'ai besoin de toi et tu verras, tu vas le faire. » Et pour terminer cette prière « Seigneur, je veux aujourd'hui regarder le monde avec des yeux remplis d'amour, être patiente, compréhensive et douce, voir tes enfants comme tu les vois toi-même sans m'arrêter aux apparences et ainsi ne voir que le bien en chacun d'eux. tiens les pensées captives et que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Reveille-moi de ta bonté, Seigneur, pour que tout en moi te révèle. Amen.